Acteur inoubliable dans Love Story et Barry Lyndon, Ryan O'Neill a rendu son dernier souffle ce 8 décembre 2023, laissant derrière lui une belle carrière mais aussi une vie privée tumultueuse, notamment marquée par son couple avec la regrettée Farah Fawcett. L'un de ses enfants a pris la parole pour faire part de sa colère sur le traitement réservé à son père à la télévision américaine. L'acteur américain Ryan O'Neill, connu pour ses rôles dans les films Love Story et Barry Lyndon de Stanley Kubrick, est décédé vendredi 8 décembre 2023 à l'âge de 82 ans, a annoncé son fils. Si est-il la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à dire, mais si est-il ainsi ? Mon père s'est éteint paisiblement aujourd'hui, a expliqué Patrick O'Neill sur Instagram, publiant de longs messages accompagnés de photos de coucher de soleil. Dans sa dernière publication, Patrick O'Neill, dont la mère est l'actrice Lee Taylor Young, l'ex-femme Rebecca de Mornay et qui est commentateur sportif, a tenu recadrer les choses. Il s'est insurgé contre un reportage d'un célèbre journaliste américain de CBS qui n'a pas plu au fils de Ryan O'Neill, demandant à ce qu'il soit retiré. Découvrez Michael George, qui a fait un reportage dégradant sur mon père et sa vie. Je n'ai fait que partager des messages d'amour et qui n'a pas été mentionnés une fois ? Si est-il ça, moi ? Mon père était aussi généreux qu'on puisse l'être, avait écrit dans un premier temps Patrick O'Neill. Il aimait faire rire les gens, peu importe la situation, s'il y avait une blague à faire, il la réussissait. Il voulait vraiment que nous rions. Et nous avons tous ri. A chaque fois. Nous nous sommes amusés. Amusés sous le soleil. Ryan O'Neill s'était fait un nom en 1970 grâce à Love Story, une romance avec Ali McGraw où il incarnait un étudiant en droit d'Harvard qui s'entiche d'une jeune fille forcée de travailler à la bibliothèque pour payer ses études. Le rôle lui avait valu une nomination aux Oscars. Par la suite, il avait notamment été embauché par Stanley Kubrick pour son Barry Lyndon en 1975, une satire sociale explorant les mœurs du XVIIIe siècle. L'acteur était aussi connu pour sa relation tumultueuse avec la comédienne Farah Fawcett, drôle de dame, qui s'est étalée sur plusieurs décennies et avec qui il a eu un fils à l'existence également tourmentée, Redmond. Elle est morte des suites d'un cancer en 2009, le même jour que Michael Jackson. Après le décès de l'actrice, il avait été au centre d'une querelle concernant un portrait de Farah Fawcett signé en Eddie Warhol, réclamé par l'Université du Texas. Après une bataille judiciaire, un tribunal de Californie avait reconnu en 2013 qu'il en était bien propriétaire. L'acteur avait auparavant eu d'autres démêlés avec la justice. En 2009, il avait été condamné à suivre un programme de désintoxication pendant 18 mois, après que la police le interpellait avec son fils Redmond des retrouvés de la méthamphétamine à leur domicile de Malibu. Ryan Nonil a également été marié avec l'actrice Johanna Moore de 1963 à 1967. Ils ont eu deux enfants, Tatum O'Neill, né en 1963 et Griffin O'Neill, né en 1964. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501